Coucou les divines, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais ce live pour un peu vous parler de finalement de moi et de ce que je peux ressentir en fait sur certains sujets et en fait je me suis aperçue là ces derniers temps que les gens en fait m'identifiaient vraiment œuf de Yoni, c'est-à-dire Peggy c'est la meuf qui parle des œufs de Yoni et je trouve ça assez restrictif même si les œufs de Yoni en fait c'est quelque chose qui est extraordinaire, c'est un outil que je conseille à toutes les femmes et ça peut vraiment aider en fait à prendre confiance en soi, conscience de son corps, conscience de son sexe, venir réhabiliter son sexe, venir guérir des blessures, ça permet aussi de commencer à sentir en fait les énergies des pierres, ça peut venir activer notre Kundalini, ça peut venir faire plein de choses aussi sur les fiches urinaires, ça c'est vraiment au niveau physique. Donc oui, les œufs de Yoni en fait c'est quelque chose que j'adore et je suis persuadée en fait de tous les bienfaits des œufs de Yoni mais ma vie en fait ne se résume pas aux œufs de Yoni et c'est ça que je trouve ça dommage en fait parce qu'en fait j'ai un univers qui est très très large, qui est autant autour des pierres, autant de la féminité, autant de la sexualité et puis tout ce qui est énergétique, magnétisme, Kundalini, voilà. Donc en fait je me suis dit en fait ces derniers jours je me suis dit je pense que je vais monter en fait un nouveau projet, je vais créer un nouveau projet. Bien sûr les œufs de Yoni c'est quelque chose qui me tient à cœur donc je vais continuer les œufs de Yoni mais j'ai aussi envie de vous montrer en fait tout mon univers en fait j'ai envie de vous emmener dans mon univers, pour moi les œufs de Yoni c'est une porte d'entrée vers mon univers, c'est-à-dire que si vous aimez les œufs de Yoni ben forcément vous aimez mon univers et j'ai vraiment envie de vous faire partager ça. Donc c'est-à-dire la qualité des belles pierres, de vous aider en fait à reconnaître les belles pierres, de savoir, de voir la beauté en fait ce qui est important aussi pour moi c'est la beauté, la beauté des choses, la beauté de ce qui nous entoure, la beauté des œufs, voilà pour moi c'est important parce que ça vient travailler au niveau du chakra du cœur et ensuite il y a toute la partie bien sûr lithothérapie qui est en lien avec les émotions, avec les blessures, avec comment on fait pour accueillir ces émotions mais moi j'ai aussi toute la partie du corps, en fait à la base j'ai été professeur de yoga donc il y a toute la partie corps qui est là et donc le mouvement avec notre corps, de comment on arrive à rentrer en connexion avec nos émotions et notre corps, voilà donc pour moi c'est vraiment tout ça que j'ai envie de vous partager dans cet univers donc il y a plein de choses qui vont bouger je pense ces prochains mois et j'espère que vous serez heureuses en fait de découvrir tout cet univers et c'est ce que je disais aussi la dernière fois avec à Mathieu c'est par exemple tout ce qui est les œufs d'Yoni ça vient activer par exemple l'énergie de la Kundalini donc là je suis en train de voir pour vraiment aller plus loin en fait en Kundalini pouvoir accompagner des personnes au niveau de la Kundalini mais je sais que par exemple si je mixe en fait l'énergie de la Kundalini plus l'œuf de Yoni ça peut vraiment faire des choses extraordinaires en fait pour les femmes donc c'est tout ça en fait que j'ai envie de développer et de montrer que mon univers ne s'arrête pas à un œuf de Yoni même si c'est très large et que au contraire en fait mon univers est très très large et j'ai envie en fait de vous emmener là dedans et de penser en fait que l'œuf de Yoni c'est juste une porte d'entrée vers la connaissance de soi vers la connaissance des autres vers les énergies en fait l'énergie éthique tout ce qui ne se voit pas et puis voilà et puis j'ai envie vraiment de faire du beau donc là je suis en train de travailler de plus en plus avec des artisans et donc de remettre de l'humain vous savez on a tellement l'habitude de l'industrialisation c'est à dire même dans nos aliments en fait les oranges elles doivent être comme ça comme ça comme ça et elles doivent toutes se ressembler et je le vois aussi même sur les œufs parce que comme les œufs en fait c'est fait à la main il n'y a pas de machine donc des fois j'ai des œufs qui ne sont pas tout à fait les mêmes et j'ai des femmes qui me disent ah mais mon œuf il est un petit peu comme ci ou un petit peu comme ça mais oui en fait ils sont faits à la main donc on a tellement dans notre esprit de l'industrialisation où tout doit se ressembler et même aujourd'hui les femmes en fait elles essayent toutes de se ressembler les unes les autres elles se font refaire le nez parce que le nez doit être comme ça parce que la bouche elle doit être gonflée parce que les yeux doivent être comme ceci on doit plus avoir de rides et donc en fait on commence à toutes se ressembler et c'est un truc de fou et donc moi je me dis mais non il faut revenir en fait à l'humain revenir à qui on est et on est toutes différentes et et unique et donc c'est vraiment ça et donc j'ai envie vraiment de vous partager ça et donc les œufs d'ionis c'est aussi de vous montrer que chaque pierre est unique chaque pierre est différente également je vais aller vers des pendentifs etc énergétiques que vous allez pouvoir porter autour du cou donc si vous n'avez pas envie de mettre votre œuf ou si vous avez vos règles ou si vous êtes enceinte ou pour par exemple un événement particulier par exemple pour un mariage avec une divine là qui m'a demandé son un super beau pendentif en fait pour son mariage je trouve ça juste génial et donc j'ai vraiment envie d'aller là ici dans cet espace là et de vous montrer en fait tout ce qu'on est capable de faire avec de la beauté avec de l'humain et vraiment remettre l'humain au centre et je le vois aussi quand vous recevez vos petits colis à la maison etc qui ont été préparés avec soin et amour par Valérie avec un petit mot personnalisé à l'intérieur etc ben ouais on crée du lien on crée de l'humain et aussi c'est que ça nous valorise c'est à dire que quand vous recevez ce type de colis c'est pas un colis amazon c'est un colis en fait qui vient vraiment de l'atelier et qui est vraiment pour vous et ça pour moi ça n'a pas de prix et ça permet de mettre notre valeur c'est quelle est ma valeur qu'est-ce que je m'offre comment on me considère et oui aujourd'hui il y a des femmes qui sont pas capables d'accepter tout ça qui sont pas capables de recevoir en fait toute cette beauté tout cet amour tout ce soin etc et donc je sais que mon univers il est peut-être pas accessible à tout le monde parce qu'il y a des femmes qui sont pas prêtes à recevoir tout ça et de l'autre côté il y a des femmes qui sont prêtes et peut-être que vous en faites partie qui sont prêtes en fait à mettre peut-être un peu plus d'argent mais dans quelque chose où en fait ça a été fait par d'humains là où ça a été fait envoyé avec amour avec soin où en fait ben on se met en fait un cran au-dessus c'est à dire qu'on s'honore on honore la femme qu'on est et on accepte en fait de pouvoir recevoir recevoir du beau recevoir du bien-être recevoir de l'amour recevoir du soin et ça c'est il faut dépasser en fait il faut dépasser certaines blessures on n'est pas tous capables d'accepter tout ça et pour vous prendre un exemple on rigolait hier avec sweetie parce que bon oui j'ai un petit fait pour le chocolat et notamment j'ai du chocolat je sais même pas il est pas là mais j'ai du chocolat en fait chocolat noir avec à l'intérieur du gingembre et du citron c'est un truc que j'adore j'adore manger et suite suite en fait il le sait que j'adore ça et en fait j'étais en train d'en manger et je lui dis t'en veux tu veux un carreau et en fait il me dit non et je dis mais je sais que t'en crèves d'envie donc prends le et je lui dis c'est aussi ça être dans la vie c'est à dire que pouvoir recevoir c'est hyper important dans notre société en fait on nous apprend toujours à donner à donner et on n'ose pas prendre en fait on n'ose pas recevoir ce qu'on nous donne parce que c'est peut-être impoli parce que c'est pas ceci parce que je ne le mérite peut-être pas et en fait en faisant ça on coupe en fait l'énergie qui se produit entre deux personnes par exemple parce que quand je dis à sweet sweet vas-y prends ton carreau de chocolat et qui me dit non alors que moi je suis super contente de lui donner le carreau de chocolat ben en fait ça coupe l'énergie ça coupe le lien avec l'autre donc c'est hyper important de savoir donner mais c'est aussi hyper important de savoir recevoir et donc la question que j'aurais à vous poser par exemple aujourd'hui c'est est-ce que vous êtes prête à recevoir et en recevant vous allez aussi dans la vie vous dites oui à la vie vous dites oui à l'autre et vous dites oui aussi à cette relation qui se crée entre vous et observez-vous et observez comme c'est difficile en fait de recevoir même quand c'est l'autre qui vous dit mais vas-y je te love juste parce que ça me fait plaisir et que je suis contente de te l'offrir ben oui c'est pas toujours évident donc tout ça pour dire observez en fait quel est le niveau de comment vous vous honorez à quel niveau est ce que vous avez l'habitude de vous acheter des trucs à 10 balles qui sont faits je sais pas où je sais pas comment ou alors est ce que vous avez l'habitude en fait de commencer à vous dire ben je vais peut-être un peu économiser mais mais derrière je vais avoir quelque chose qui me plaît vraiment qui est vraiment beau qui est vraiment de qualité parce que je m'honore et ça c'est une vraie c'est un vrai changement en fait de mentalité parce qu'on nous a tellement appris à avoir des trucs pas cher mais tout pareil et tout industrialisé qu'en fait aujourd'hui ben on se ressentent tous on a tous la même chose à la maison donc on a plus notre unicité qui est là et donc notre notre différence qui est là et quand on se dit bon ben est ce que je suis prête finalement ensuite à remettre du lien à accepter qu'un autre une autre personne parce que ça n'a rien à voir un oeuf de yoni qui est fait par une personne ou un pendentif qui est fait par un vrai lapidaire etc qui va prendre du temps pour votre pendentif la vibration elle est absolument pas la même et j'en parlais aussi hier c'était marrant en fait je suis en fait une femme qui fait des choses autour des pierres etc mais je trouve que c'est pas de bonne qualité donc je regarde en fait de temps en temps ce qu'elle fait etc et c'est pas du tout en fait dans une boutique dans laquelle j'achèterai et hier je suis tombée par hasard en fait sur un réel où elle montrait en fait une sorte de pendant quelque chose qui pendait une sorte d'attrape rêve etc et là je me suis arrêtée je me suis waouh c'est trop beau et je comprenais pas pourquoi c'était trop beau et ensuite j'ai continué à regarder le réel et en fait là elle montrait en fait que c'était elle qui avait fait et donc elle avait pris des pierres même si je trouve que c'est des pierres qui sont de mauvaise qualité mais elle avait pris des pierres elle avait fait un truc le montage et tout et ensuite elle avait fait une sorte d'attrape rêve et en fait c'était juste magnifique et pourquoi c'était magnifique parce qu'en fait c'était elle qui l'avait fait c'était elle qui l'avait créé et je pense qu'elle avait apporté beaucoup de soin et beaucoup d'amour en fait dans ce qu'elle avait fait et pourtant les pierres c'est les mêmes pierres que d'habitude où moi je suis pas du tout attiré donc c'est vraiment tout ça en fait que j'ai envie de vous transmettre en fait dans mon univers et que vous puissiez sentir aussi la vibration qui sont faites quand c'est fait par amour quand c'est fait par une personne qui a du talent qui a du savoir que quand c'est fait en fait par une machine après bon je vous préviens c'est qu'après vous pourrez plus acheter des choses qui sont faites par des machines et par exemple les malas c'est exactement la même chose les malas c'est quelque chose qu'aujourd'hui ne peut pas s'industrialiser ou alors c'est fait à la va vite en chine sans aucune intention sans aucun contexte vous mettez à côté un mala qui a été fait par valérie ou par moi etc ça n'a rien à voir et juste et ça vient bien sûr du choix des perles qui sont de très très bonne qualité mais ensuite ça vient aussi de la façon de le faire et naturellement en fait vous allez le sentir c'est énergétique c'est vibratoire rose qui dit j'adore ce que tu partages oui honorons nous nous le valons bien c'est exactement ça c'est la pub bon c'est la pub elle sait je crois où l'oréal j'en sais rien qui dit parce que nous le valons bien bon ça reste des produits supra industriel mais la base la tagline elle est très très bonne ouais parce que nous le valons bien voilà ce que j'avais envie de vous partager donc j'espère que petit à petit en fait je vais vous dévoiler un peu plus en fait mon univers je vais bien sûr continuer à vous parler des œufs d'ionis parce que pour moi c'est vraiment un outil extraordinaire et pour moi c'est peut-être une base en fait pour la femme mais derrière j'ai envie aussi de vous emmener dans mon univers et dans d'autres choses et de vous aider en fait à voir les choses sous un autre angle aussi et qu'on arrive toutes à s'honorer un peu plus et à se respecter parce que si on arrive à se respecter forcément les autres nous respectent aussi un peu plus voilà j'ai fini c'était un long un long live en tout cas n'hésitez pas à liker à commenter je suis vraiment curieuse en fait de savoir comment ça résonne tout ça chez vous et puis n'hésitez pas aussi à partager si vous pensez que cette vidéo ou tout ce que je fais peut aider d'autres femmes et bien n'hésitez pas à leur partager le compte ou à leur partager la boutique voilà plus plus on est nombreuses en fait à prendre conscience de tout ça et plus ce sera facile pour nous toutes on est relié en fait un égrégore en fait qui s'appelle notre inconscient collectif féminin et donc quand il y a des femmes qui commencent à avancer à changer à se dire ah oui je vais m'honorer ah oui je vais me faire du bien ah oui je vais prendre soin de moi etc et ah oui je vais apprendre à recevoir de la beauté et du soin ça change complètement notre notre égrégore et ça va inciter mais naturellement c'est énergétique ça va inciter naturellement d'autres femmes à faire la même chose et plus on va le faire et plus les générations suivantes en fait nous n'auront même plus à faire ce travail là nous ça nous demande un effort un effort de sonorer un effort de se respecter un effort de recevoir etc mais ça c'est quand on met en conscience au début c'est un effort et puis après ça devient juste naturel et il y a plein de choses ensuite qu'on n'accepte plus parce qu'en fait c'est c'est pas s'honorer et c'est pas se respecter voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui en tout cas je vous dis à très vite dans dans une prochaine vidéo et et voilà je sais jamais faire les fins en fait je vais apprendre à faire les fins voilà je vous dis à très vite belle belle journée